Bonjour à tous les spectateurs et bienvenue dans la chronique sur Les Visiteurs 3, la révolution de Jean-Marie Poiré. L'histoire c'est celle de Sir Godfroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille qui sont toujours coincés dans les couloirs du temps, mais cette fois-ci en pleine révolution française et qui vont tenter de remettre le dauphin sur le trône. Et en faisant ce résumé, je me rends compte que je vous mens sur un marchandise parce que ce n'est même pas le résumé du film. Fabien, tu attendais Les Visiteurs 3 parce que tu es fan au moins du premier Visiteur, du deuxième et non, il n'y a pas de troisième. Il n'y avait pas de troisième. Dingue ! Alors est-ce que c'était dingue ? Oui, forcément, je suis fan des deux premiers, en tout cas, plus le premier, mais le deuxième je le trouve très très bien, contrairement à d'autres. Et il n'y a pas Les Visiteurs en Amérique. Il y a eu un remake américain, mais on n'en parlera pas trop. Et oui, donc, en tant que fan de Christian Clavier, je le fais déjà déjà dessus, mais j'aime le personnage de Christian Clavier, plus qu'autre chose. Mais voilà, j'attendais forcément. Et puis je pense que beaucoup de Français ne vont pas l'admettre, mais attendais forcément. Beaucoup vont aller le voir en se disant « Ouais, je veux le voir, mais bon ! » Et en fait, ils ont envie de le voir. C'était quand même attendu, le film est distribué dans plus de mille salles en France. Ça souffre, enfin, ça souffre, mais c'était dans la même veine quand on a été voir la suite des Trois Frères. Je les compare un peu à ce genre de film. Oui, parce que c'est vrai que les Trois Frères, pour le coup, ça avait quasiment mis 20 ans aussi à arriver. Et là, on est quasiment à peu près sur le même type de pa, je crois que c'est 19 ans entre les deux films. Et j'ai été le voir dans la même optique, en fait, même si la promo m'avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup peur. Ben, en sachant que Gaumont a refusé des projections presse, qu'ils ont visiblement terminé le montage du film il y a deux semaines, qu'ils ne l'avaient pas projeté au bif parce que justement, il y avait ce problème de montage pas terminé. Et ben, je vais te lancer tout de suite dessus, Fabien, mais on est clair et net pour dire que c'est pas un bon film. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis pas surpris. Mais dire, t'es pas bon ! T'es pas bon ! T'es lamentable qu'on ait fait ça, Cyr ! C'est pas... Ok, non, pas du tout. Non, c'est pas bon. Pas déçu parce que je m'y attendais indirectement. Non, c'est pas bon. Ça souffre de beaucoup de choses comme déjà faire une suite après tant d'années et c'est très casse-gueule et on se rend compte de plus en plus. Parce que ces premiers films, les premiers films sont un humour entre guillemets français des années 90. C'est-à-dire poste... très très poste de Funès. C'est ça. Et un peu dans la même même. Qui marchait très très bien et qui marche encore aujourd'hui en tant que film. mais refaire ça aujourd'hui avec un nouveau casting assez... avec beaucoup de nouveaux acteurs et de nouvelles troupes entre guillemets dans ces visiteurs-là souffre d'un gros problème de scénario et de rythme et de dramaturgie. C'est horrible. C'est très très fouillis. J'ai trouvé le film très fouillis en fait au final. Et à part le simple plaisir de revoir les personnages et encore, pour certains, on en verra dessus, je suis un peu plus déçu. Mais non, c'est pas bon et c'est pas bon et c'est pas bon. Moi, je citerais simplement Doewe de la série Malcolm. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu. Et bien parce que franchement, il y a... Non, je vais essayer de prendre le film avec parcimonie. Non, ce n'est pas l'un des pires films de la production du visage français actuel. Comme In the Panda a pu le dire. C'est même pire qu'Aladin. Ça n'est pas le cas. Aladin était bien pire dans son esprit et dans la manière avec laquelle il était foutu. Là, le norme problème, c'est que Les Visiteurs 3, c'est un film qui a été fait uniquement pour surfer sur cette espèce de vague de l'année 2016, c'est l'année des suites. Clairement, parce que le film ne raconte rien. D'intéressant. Et je pèse mes mots. D'intéressant. Et même le film ne raconte rien concrètement. Parce que le film n'a pas de propos, le film n'a pas de dramaturgie, le film n'a même pas de concept. Le film se limite simplement à reprendre le concept des visiteurs, c'est-à-dire le retour vers le futur inversé. Et c'est tout. Et puis même, tu vois, on reviendra après que le scénario, mais le climax, ok, il y a un climax, mais c'est la chute qui ne marche pas du tout. Oui, la chute ne marche pas du tout. Et puis le climax, il arrive, le climax, il arrive au bout d'une heure trente-cinq de film. Très, très, très tard. Une bonne heure trente-cinq de film. Il n'y a aucun enjeu en plus, donc c'est juste que voilà, on s'attendait à qui il aille ailleurs dans le temps, entre guillemets. Oui, c'est ça. Donc là, il faut enchaîner son scénario. Voilà, donc le scénario signé par Jean-Marie Poiré et Christian Clavier. Ouais, et Cricri, c'est Cricri, Cricri. Je pense qu'on sent la patte indirectement de Christian Clavier, sachant que les deux premiers, je ne me rappelle pas qu'il soit au scénario. Non, je ne crois pas qu'il était au scénario. Je n'ai pas vérifié, mais qu'il était dedans. Pour dire, même son film, pour ceux qui l'ont vu, qui s'appelait On ne choisit pas sa famille, était un peu mieux écrit et beaucoup moins fouillé, beaucoup plus séquencé en fait. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont envoyés des mails, qui se sont dit, ouais, on va écrire ça, il faudrait qu'on insère ça, pour qu'on insère ça. Et puis non, beaucoup, beaucoup trop de personnages, ça s'ouvre encore d'un trop nombreux casting. Je comprends la Tric, souvent, j'ai regardé pas mal la promo quand même avant pour voir où est-ce qu'il voulait en venir, pourquoi refaire un Visiteur 3. On sent qu'il avait envie de renouveler et de jouer avec la nouvelle génération. Il a pris beaucoup de casting, entre guillemets, d'humour et du casting de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu. Oui, c'est vrai. Il y a même des acteurs, visiblement, c'est ce que Victor disait, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de la série Kaamelott aussi qui ont été piqués. Oui, exactement, oui. Et du coup, il a voulu re-sausser un petit peu les Visiteurs et ça aurait pu être une bonne idée. Oui. Mais au final, ça ne marche quand même pas et à des moments, je n'avais pas l'impression d'être dans les Visiteurs en fait. En fait, on va tout simplement aborder l'énorme point problématique du scénario. Il y a un début, il y a un milieu où il ne se passe rien et il y a une fin. C'est-à-dire qu'en gros, le film a un énorme nerf dramatique au milieu où il ne se passe littéralement rien, où ça voudrait développer des personnages, où ça voudrait développer une dramaturgie, où ça voudrait développer des caractères. Et ça ne fait rien en fait, ça ne développe rien. Même le personnage de Godefroy et de Jacouille sont secondaires dans ce film. C'est hallucinant, mais ça n'est pas Les Visiteurs 3, La Révolution, c'est La Révolution fit les Visiteurs. Là où ils étaient vraiment à fil conducteur dans les deux premiers films, là, j'irais dire qu'ils sont second plan, mais ils ne sont limite pas importants pour l'enjeu de l'histoire. Ah bah oui, complètement. C'est ça le problème. Donc du coup, c'est vrai que le gros problème, le premier problème, c'est le scénario, parce que c'est vraiment ça. On ne retrouve plus la patte très conductrice qui était très linéaire et assez visible dans les deux premiers. C'est du gag, c'est du gag. C'est-à-dire que, ok, ça dure 1h45, mais c'est du gag, c'est du gag, ça enchaîne du gag. Et puis ça enchaîne des boulettes et puis, voilà, c'est simplement, ça part de la base de l'anachronisme. Or là, l'anachronisme, pour le coup, il ne fonctionne quasiment pas, puisque même s'il y a 600 ans d'écart entre leur époque et l'époque de la Révolution, il ne semble pas finalement si dépaysé que ça. C'est ça. Et ça gêne vraiment. Et les seuls moments, comme tu le disais, qui semblent à peu près bien écrits, c'est les moments où, justement, Jacouille va rappeler qu'il a vu des voitures, il a vu l'eau qui coule. C'est ça. Il n'y a pas de l'eau qui coule, il n'y a pas le temps des bagnoles, il dit ça. Il n'y a pas de l'eau qui coule, il n'y a pas de nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, c'est nul, mais c'est nul. Mais même, il n'y a vraiment aucune séquence qui... Peut-être dans les premiers, il y a les scènes cultes, après c'est le temps qui fait aussi les scènes cultes, mais là, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y en aura, parce que je n'en ai pas vu, il n'y en a aucune. J'ai pas mal souri, j'ai pouffé pas mal, mais je n'ai pas eu de fou rire, quoi. Et puis là, on va quand même revenir là-dessus, et là, c'est un point négatif du scénario, le film a quasiment rien de drôle, hormis les fameuses références aux précédents visiteurs. Il n'y a pas de vrai gag. Sinon, le film n'est pas drôle en soi, c'est-à-dire que ça voudrait être drôle par le biais des personnages, ou par le biais d'un ensemble dramatique, mais même pas, quoi. C'est-à-dire que le film creuse, 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 mais creuse, ça tombe. Il ne creuse pas une narration, il ne creuse pas une dramaturgie. Un peu le personnage comique, leitmotiv, qui revient tout le long du film, et encore, qui est très mal traité, et même à la fin, on l'oublie. C'est celui qui est joué par Harry Avitant, qui joue Gonzague de Montmirail, le descendant de Jean-Rénaud, et il lance le gag où il se fait tirer dessus à un moment, et qu'il a mal à sa jambe, bref. Mais c'est lourd ! Ça ne marche même pas, c'est lourd, en fait. C'est lourd, et même lui, à la fin, les personnages, pour moi, ils sont tous là. Il est complètement squeezed. Il n'y en a aucun qui est vraiment traité, et il n'y en a aucun qui évolue de A à Z. Il n'y a aucun enjeu pour aucun des personnages. Certains doivent fuir, certains d'autres veulent couper des têtes, mais c'est tout, quoi. À part ça... Est-ce que c'est qu'ils ont déjà prévu un 4, et qu'ils veulent vraiment développer les personnages dans le 4 ? Dans ce cas-là, ça ne sert à rien, sur la base, de faire un 3, parce que, dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est carrément reprendre tout à zéro, poser un premier film qui fait un stand-out tout seul, où c'est un seul film, et ensuite sortir un 2 et un 3, où là, il n'y a plus de développement. Le concept, en être méchant, était déjà essoufflé, de toute façon, après le 2, c'était déjà essoufflé. Il y a eu le remake, qui est tout de même écrit par John Hughes, mais voilà, tu ne peux pas adapter ça. Les Français ne pouvaient pas l'apprécier, ce que je peux comprendre, parce que c'était reprendre vraiment le 1 dans le contexte des banlieues américaines. Et les Américains, je ne sais pas comment ils l'ont applaudi à l'arrivée. Alors, les Américains, ils ne sont pas très fans, mais ça ne les dérange pas, parce que John Hughes a un humour qui est très apprécié aux Etats-Unis, et par contre, c'était son dernier film. Donc, pour le coup, ça a fait un peu mal au cœur à beaucoup de monde que John Hughes, le mec qui te fait The Breakfast Club, ou La Faute Journée de Ferris Fuller, te termine avec Les Visiteurs en Amérique. Les gens dans leur tête, c'était « Oh la vache, oh la vache, oh la vache. » Donc, du coup, les Visiteurs 3, pour moi, souffrent d'un gros problème de traitement des personnages. De traitement caractériel des personnages, d'un développement dramatique foiré, qui ne permet à aucune narration de se mettre en place, et pire du pire, de ne créer aucune connexion entre les personnages et le spectateur. Et ça, c'est un énorme point. C'est-à-dire que, pour vous donner l'ordre d'idée, les enfants vont adorer. Les enfants vont être poilés parce que Jacou, il fait des vads avec le caca et tout, et tout ce que tu veux. C'est très axé sur l'odeur des deux personnages. C'est un peu trop lourd, et à la fin, ça sent que ça sert à rien. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir que dans Les Premiers Visiteurs, il y a autant d'axes sur l'odeur. Alors que c'est surprenant, quand même, qu'à la Révolution, une époque où ce n'était pas non plus on se baigne tous les jours et on prend des bains tout le temps, qu'ils axent autant sur l'odeur, ce qui est assez surprenant. Et puis c'est vraiment ça, tout le long du film. C'est un gars qui avait déjà été fait, et là, on le reprend, et en plus, on le réenchérit, et on l'appréhendit. Ah, les bottes, l'odeur de Jean Reno, tout ça. Il y a un moment, on peut passer à autre chose. Au début, ok, et puis la scène de la calèche, là où il y a aussi une histoire d'odeur, ça me faisait penser à la séquence de la voiture dans le premier, dès que ça sent, et que ça pue, et voilà, c'est pareil. Il n'y a pas eu beaucoup de créativité dans l'histoire et dans les gags, en tout cas, c'est sûr et certain, et c'est un peu dommage. Et même par moments, je me suis fait chier, je le bête méchant. Et donc, chanson, comme tu l'as dit si bien, passant à autre chose, est la mise en scène de Jean-Marie Poiré. Moi, je trouve que c'est assez mal réalisé, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. C'est vrai qu'il y a des plans qui ne sont pas très, très beaux, des enchaînements et des montages qui sont très mal faits, mais dans la continuité par rapport aux deux premiers, ça reste cohérent, je dirais. Je dirais que Jean-Marie Poiré n'a pas vieilli, en fait, au niveau de sa mise en scène. Ça reste cohérent, il reprend des mêmes systématiques, souvent des contre-plongées forcées, des grosses contre-plongées. Il manque limite même le plan très limite fichail sur les certains personnages comme le premier. où vraiment on va avoir des jacouilles, un jacouille qui va être... Il n'a pas fait ça. Mais j'ai du point de couille ! J'ai du point de couille, il n'a pas fait de couille ! C'est qu'il n'a pas fait ça vraiment, mais on ressent des façons de faire qu'il avait mis en place dans les premiers. Il y a sa patte, quoi. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Moi, après, le point que je vais vraiment forcer... Ça, c'est intéressant, parce que tu n'as pas vu les... Je n'ai pas forcément vu beaucoup de références. Mais les deux premiers, tu as vu le premier ou le... Le premier, oui. Le premier, tu n'as pas vu le deuxième, mais il y a quand même quelques références. Donc, c'est vrai. Mais moi, le point que je vais pointer du doigt, mais qui, pour moi, est monstrueux et complètement foiré, c'est la lumière. La lumière de ce film est une catastrophe. C'est complètement foiré. Les nuits américaines ne fonctionnent pas du tout. C'est même pas une idée de l'arrivée. Elles sont vraiment, 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 vraiment foirées. Elles sont loupées complètement. Pire du pire, il y a des séquences où ça fout des espèces de trucs, ça sort de nulle part, genre, par exemple, en gros, je vous donne l'ordre d'idée. Un mec, un garde à la douane, va arriver avec une lampe et va les éclairer. Sur les plans où on les voit, eux, résultat, ils n'ont pas eu l'extérieur. Donc, résultat, pas de problème, la lumière, on voit les halos. Mais dès qu'on revient sur lui, on sent qu'il y a des mecs en post-prod qui ont dû détourer carrément la flamme pour faire en sorte que ça soit... qu'il y ait une flamme. Mais dès qu'on revient sur le mec, en fait, il n'a pas d'halos de lumière sur la gueule et ça gêne vraiment. On a vraiment la sensation que c'est une flamme qui sort de nulle part et ça gêne beaucoup. Et il y a plein de plans où on se dit ça, il y a d'énormes problèmes de lumière tout au long du film. Alors, celle qui m'a le plus choqué, c'est la séquence... une des premières séquences où ils arrivent pour être condamnés. Oui. Et où ils sont au... Oui. Pas au guichet, mais au présentoir. Oui. Et il y a des lumières dégueulasses sur eux, je trouve, il y a des moments... Enfin, les raccords lumière sont très mauvais. T'as l'impression d'avoir dix ambiances dans le même décor, en fait. C'est très chelou. Et puis, au-delà de ça, le rythme du montage aussi me gêne beaucoup parce que c'est Jean-Marie Poiré, visiblement, qui a finalisé le montage. Et il y a beaucoup, beaucoup de scènes où c'est genre un personnage parle, il finit de parler, on passe à un autre personnage qui parle, il finit de parler, on revient sur le personnage, il finit de parler, et ainsi de suite. C'est très classique et il n'y a pas de dynamique de montage, en fait. Il n'y en a quasiment pas. Il y a vraiment des séquences où ça choque. Autant il y a des séquences où ça passe et le rythme est assez fluctuant pour que ça ne choque pas, mais autant il y a beaucoup de séquences où tu vois ça, où tu ne vois que ça. Quand tu es spectateur, tu ne le remarques pas forcément, mais quand tu es cinéphile un minimum, tu te rends compte que d'un seul coup, bim, ça coupe, bim, ça coupe, bim, ça coupe, et tu fais au bout d'un moment, wow, wow, attends, attends, mais ça brise tous les codes du cinéma de ça ou quoi ? Tu devrais normalement immerger ton spectateur et là tu lui dis carrément dans la gueule, je n'ai pas envie que tu rentres dans cette scène. Moi, je trouve ça vraiment dérangeant. Il y a plein de séquences où c'est ça, ça gêne vraiment. Mais après, tu n'as pas envie de forcément vouloir à Jean-Marie Poiré parce qu'au final, dans l'ensemble, malgré ces énormes problèmes de lumière et ce problème de rythme et de montage, son film reste tout de même assez cohérent et il y a quand même deux, trois scènes qui sont vraiment clas, genre la scène d'intro, moi, je la trouve vraiment bien. C'est l'intro et vraiment sympa. Même, on a déjà, pas vraiment faux et espoir, mais à ce moment-là, je me dis, ah, tiens, ils remettent les personnages en avant d'une façon intéressante en plus et on retrouve vraiment l'esprit des visiteurs et puis ça va et puis en fait, en plus, on se rend compte que la première séquence ce n'est pas une vraie séquence. C'est un petit peu dommage, il y a plein de trucs comme ça. J'en rends un peu, ils ont recruté toute l'équipe du Puy du Fou le temps d'une séquence et ensuite, ils leur ont dit au revoir. Virgil, derrière, pourquoi tu n'es pas dedans ? C'est étonnant ça. Casting ? Oui, attends, on va faire un... Pas grand-chose à redire sur le casting. Alors, on a Harry Habitant, Karine Viard, Franck Dubosch, Marianne Chazelle, Franck Dubosch, Sylvie Testu, Sylvie Testu, Harry Habitant, donc Alex Lutz. Oui, Alex Lutz, le fameux, le fameux, Pascal Nandzi, Pascal Nandzi, qui n'est pas cité sur la fiche, Frédéric Bell, qui joue... Je trouve que le rôle de Robespierre lui va très bien. Oui, c'est vrai qu'il a une certaine classe. Limit, on aurait pu faire un Boupique avec lui, parce qu'il a vraiment un très côté sérieux dans le film, et limite, on aurait pu faire un Boupique avec lui. Petite apparition de Frédéric Bell aussi, Christian Eck, qui joue aussi à sa personnage. Voilà, et puis ensuite, forcément, il faut les aborder, les deux grandes têtes. Les deux grandes têtes. Jean Reynaud, et Cricri. Et Cricri, il y a ce que ça clavier. Je vais te laisser parler là-dessus au début, parce que tu as un propos qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont vieilli. Oui, alors ça, ils ont vieilli et ils ont pris assez cher, mais au moins, ils l'assument jusqu'au bout dans un sens où ils n'ont pas eu peur de le faire à ce niveau-là. Jean Reynaud reste fidèle à lui-même dans le sens où c'est le personnage, pour moi, qui a moins vieilli dans les personnages, dans le sens où il a vraiment les mêmes postures, la même façon d'être que dans les deux premiers. Là où ça pêche plus, c'est pour Christian Clavier. Il a vieilli, il a pris un peu de bide, un peu de grain directement et ça fait perdre le dynamisme et la réactivité parfois qu'il avait dans les deux premiers. C'est clair. Et c'est un peu à cause de ça directement qui fait que son personnage marche moins bien, qu'il est moins bon et que les blagues ne marchent pas pareil. Ça pinote, il a ses petits côtés quand il revient, il dit un petit truc. Le petit « Ah, dingue ! » Quasiment pas. En toute façon, il ne peut plus dire « Ok, ni dingue » ou bref, il dit « Ouah ! » C'est plus laïque. Ouah, c'est plus laïque ! Comme il dit, mais c'en est même lourd et au-delà d'être plus lourd lui, son humour est plus lourd et je trouve que c'est moins intelligent, ça marche moins bien. C'est plus crac-crac. Et puis c'est très orienté sur son personnage, beaucoup plus que sur le personnage de Godefroy où Jean Reno est presque absent du film, j'ai trouvé. Il est vraiment très en retrait. En même temps, c'est dans le propos, on va dire, de l'idée dramatique du long métrage, mais il disparaît vraiment et moi je trouve que ça dérange quand même parce qu'il aurait pu, je pense, être beaucoup plus intéressant et il y a quand même deux, trois écans, il y a des joliques ou des clans. C'est son personnage qui, on se regarde les trois, a mieux évolué parce que lui maintenant, il a l'habitude de voyager dans le temps, il arrive à avoir ce certain recul et à se poser les bonnes questions où avant il était toujours perdu. C'est vrai que là, pour le coup, il finit limite par avoir des réflexes de doc. Ouais, ouais, c'est vrai. Il commence vraiment à être très intelligent sur les voyages dans le futur, c'est sûr, ou dans le passé. Ouais, tout à fait. Donc voilà, après, bon bah, est-ce que c'est le futur ou le passé ou tu reviens dans la révolution? Est-ce que c'est le futur ou tu reviens dans le passé? Je ne sais pas. Et après, ils vont rentrer dans un autre temps qu'on ne vous dira pas. Ouais, on ne va pas vous dire, mais en gros, le film termine sur un énorme climax, climax qui est plombé parce que, vraiment, c'est un espèce de climax qui dure un bon quart d'heure. C'est-à-dire qu'en gros, c'est teaser-nous la suite mais en mode pfff, les mêmes, genre on veut l'étaler sur une tartine et puis mettre de la confiture dessus et puis ensuite, on va rajouter du Nutella et puis ensuite, te la faire manger parce que tu te dis il va y avoir une deuxième grosse, une troisième grosse partie dans ce nouveau temps entre guillemets. Et en fait, pas du tout. Et en fait, non, il amène juste les deux blagues encore référencées au premier et puis c'est la fin et la fin arrive comme un cheau sur la soupe. C'est... 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 Si, juste une petite remarque d'intro que je n'ai pas très bien compris. C'est un clin d'œil un peu forcé, je trouve, présentation. Donc, il faut un petit résumé, ça c'est bien par contre, qu'il faut un résumé des deux premiers. Mais en mode Star Wars, bon les gars, on aurait pu le trouver quand même plus intelligent. C'était pas... C'était pas... L'Azik, si on peut parler un peu de L'Azik. Eric Lévy. Alors, les trois quarts, c'est vraiment les mêmes musiques, les mêmes thèmes. La musique est très absente, j'ai trouvé. Elle est très absente. Elle est assez absente, ouais. Et les compositions originales à la fois. À part ce remix pourri en mode électro du... Ouais, ça passe. Oh mais nice, non mais doux. Mais voilà, c'est vraiment... les trois quarts, c'est repris des anciennes BO et puis... À part le thème d'intro que j'ai trouvé vraiment sympa, le reste, j'ai complètement zappé. Non mais pour dire qu'il s'était pas beaucoup renouvelé et qu'il a pas fait un travail dessus, c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu faire un truc avec la Révolution beaucoup plus... Il aurait pu tenter des choses au niveau musical. beaucoup plus moderne aussi, un petit peu. Mais bon. Bilan ? Les Visiteurs 3, La Révolution ? C'est clairement... C'est clairement... Vous pouvez passer à côté. Après, si vous êtes fan comme nous, des deux premiers, oui, vous allez avoir envie de le voir, mais il y a d'autres films plus intéressants où ça peut attendre une diffusion télé ou autre que forcément de le cinéma. Moi, je dirais attendez que ça passe sur TF1. Voilà. Vu que ça a l'air de faire rire les gens quand je dis ça. Attendez que ça passe sur TF1 parce que clairement, le film, il est... Ouais, il est mou, il est pas inventif, il est assez plombant. L'énorme problème, c'est qu'il a pas d'histoire en soi, il a juste une espèce de fausse narration qui essaye de nous emmener dans des gars qui la plupart foire, hormis quelques-uns. Après, c'est loin d'être une purge, c'est un film qui tout de même a un certain style, qui a une certaine élégance, qui a tout de même des costumes et une reconstitution qui est assez bien faite. Et là, la tume peut totalement donner ça au crédit du film. On peut totalement donner... Ah oui, d'ailleurs, un anachronisme que j'ai remarqué et qui est un peu foiré, le château des Montmirail qu'on voit dans la Révolution, il est de style Renaissance et lorsqu'on revient à l'époque des nazis, il est à nouveau en mode Moyen-âgeux. Il l'a dit. C'est pas vrai. J'ai pas fait gaffe. Et en fait, j'ai pas tiqué, mais... J'ai plus tiqué sur le drapeau, du coup, j'ai pas fait gaffe à la... Ils ont changé, du coup, le style du château ? Oui, forcément. À la Révolution, c'est un style Renaissance et ça voudrait dire qu'il l'aurait reconstruit à l'identique de l'époque du Moyen-Âge avant la Seconde Guerre mondiale. Je comprends pas. C'est un énorme anachronisme que j'ai pas compris. Enfin, voilà, c'est qu'un détail. Mais voilà, passé d'aller voir Les Visiteurs 3, La Révolution de Jean-Marie Poiré au cinéma. À moins que vous soyez vraiment gros, gros fan parce qu'on avait un gros fan de nous qui était en bas à droite dans la salle et lui, il a beaucoup rigolé presque autant que les enfants. Donc, à moins d'être un immense fan, genre fan ultime de Christian Clavier, de Jean Reno et des Visiteurs et de Jean-Marie Poiré. Moi, je suis juste Christian Clavier. Voilà. Donc, ça passe. Et voilà. Non, mais ça passe. Même Fabien, il aime pas trop alors qu'il est fan de précrier et il aime bien bien le premier Visiteur. Donc, voilà. Merci Fabien d'avoir participé à ce dur labeur parce que c'était quand même 1h50 de films. C'était pas que c'était dur à passer, c'est juste qu'il fallait que je savais que ça allait être pas très bon. Ah, mais ça t'a pas vu 1h50 donc il faut arriver à le passer quand même. Mais ça passe. Mais ça, j'améliorera de suite, c'est pas possible. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, on va tirer aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir les films. Même si c'est pas des bons films. À plus. OK ?